Musique La restauration est du point de vue de l'histoire contemporaine de la France un objet non identifié, un peu comme, et peut-être pas si volant que ça d'ailleurs, mais c'est une période très paradoxale. C'est à la fois les pouvoirs du roi, des pouvoirs d'ancien régime, et les droits des Français, c'est-à-dire les intérêts, les principes, les idées et les acquis de la Révolution française. Et en cela, ce mélange des deux fait de cette période assez courte, qui dure une quinzaine d'années, qui commence en 1814 et qui se termine en 1830, probablement l'un des socles fondateurs de notre histoire contemporaine et de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La Révolution a été une période de guerre civile, l'Empire a été une période de grand silence et de censure dans tous les domaines. Et la restauration, c'est la paix et la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de conscience. Et donc c'est l'expérience politique de la représentation, du parlementarisme, de tous les thèmes sur lesquels nous vivons encore aujourd'hui, des rapports entre la centralité et la périphérie, des rapports au sein de la société entre l'égalité et la liberté. Et donc c'est une période qui a été assez négligée par l'historiégraphie française et qui mérite vraiment d'être regardée de près, d'être analysée. Il se trouve que comme jeune historien, j'ai commencé à travailler sur ces époques-là, sur ces périodes-là. Et ce livre qui est en train de sortir est une sorte de bilan intellectuel de 25 ans de recherche et de travaux sur ces années, avec à la fois des parties qui relèvent du récit historique, qui sont des portraits de Louis XVIII, de Charles X, de quelques très grands ministres de cette période, comme Decaze, comme Richelieu, comme Villèle, des récits de certains événements qui ont été particulièrement tragiques, parce que c'est aussi une période tragique, que ce soit l'assassinat du duc d'Eubéry qui est le dernier régicide français, le sacre de Charles X qui est un événement absolument inouï, où pour la dernière fois un roi de France se fait sacrer à Reims, dans la cathédrale de Reims, ou le départ de Charles X en exil, que j'ai appelé le dernier voyage de la légitimité, qui est renversé par la révolution de 1830, les Trois Glorieuses, et qui vérifie l'expression très cruelle de Charles de Remusat. Charles X est tombé du côté où il penchait, c'est-à-dire c'est un retour à l'absolutisme royal qui lui est fatal et qui le conduit à l'exil. Et puis dans une deuxième partie, je travaille plus sur des thèmes qui sont précisément ces thèmes récurrents issus de la Révolution française et qui sont au cœur du débat politique français hier et aujourd'hui. Par exemple le thème de l'émigration, le thème de la trahison, le thème du complot, les rapports très particuliers que nous entretenons encore aujourd'hui en France entre l'oubli et la mémoire. Comment oublier tout en se souvenant de la Révolution française ? Ça a été au cœur de ce régime de la restauration. Des mythes révolutionnaires aussi, comme le mythe des barricades. Je termine le livre autour de cette idée de la prégnance de la barricade comme objet de la contestation, de l'occupation de l'espace public en France depuis 1830 jusqu'en 1968. Des thèmes aussi qui relèvent de l'histoire des représentations et des symboles comme par exemple les couleurs. Il y a un chapitre qui est consacré à cette lutte des couleurs entre le blanc monarchique et les trois couleurs de la République. Vous savez, la société de la restauration est une société qui est à 80% analfabète. Et donc le débat politique se cristallise, se focalise autour de symboles beaucoup plus qu'autour de théories, d'idées ou d'écrits. Et donc si on ne s'intéresse pas à cette symbolique-là, à ce que Thiers appelle le réel d'imaginaire, on ne comprend pas ces périodes-là. Donc ça, c'est de l'histoire un peu Alain Corbin, si on veut, Corbin un peu à la sauce Emmanuel. Mais voilà, c'est quelque chose auquel je suis arrivé un peu sur le tard, après avoir été un historien assez classique depuis une quinzaine d'années. Et c'est pour ça que j'ai voulu marquer le coup à travers ce bouquin. J'en suis arrivé, en dehors de mon travail de biographe, à des travaux qui relèvent de cette analyse thématique des symboles et des représentations et qui est assez présente dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada